bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo pas mal ça voilà et si tous ceux qui travaillent là avant d'abord s'occuper d'enlever tout ce bois tout ce truc là pour que je puisse refaire mon champ correctement et du coup louis si elle a vachement baissé parce que ça s'occupait à irriguer tout ça là je pensais que ce barrage là me permettrait de stocker un petit peu d'eau mais finalement c'est tout le contraire je vais le raser il me sert à rien ce barrage s'il arrive à si l'eau ici arrive à sec et s'il abasse à nouveau à désinonder je vais le raser ce barrage ça serait un barrage que je devrais reconstruire plus tard mais au moins comme ça je serai tranquille alors il ya un défaut jeu c'est que je peux pas lui dire maintenant tu gardes que 10 planches à lui croyant oui miaou vous l'entendez pas vous hein vous avez bien de la chance ouais et miaou c'est bon tu as les croquettes tout ce qu'il faut alors tranquille il est 11 heures tu as envie d'être couché je sais mais ça quand même donc là on va compléter notre petit tour au sol voilà ouais c'est bien on a des gens qui ont grandi etc etc donc ça va aller plus vite maintenant je vais remettre en culture quand même parce que je me dis que si jamais la sécheresse devait arriver maintenant on n'aurait que ça à récolter ce serait pas top donc je vais faire en sorte que là où ils replantent ouais ça c'est de la merde donc il y en a qui se sont occupés à récolter et d'autres à planter comme ça c'est le juste milieu je pense est vraiment et si j'arrive à faire un barrage la c'est rapidement ce serait ça serait là génial ce serait vraiment génial on fait toutes les fournisseurs on fait partie de l'eau par exemple on fait partie d'eau à l'aise on fait partie d'eau à l'eau à l'eau ou deux autres fermes ici aussi. Bon c'est le truc là, on va les rapprocher désormais de là bas, ici il n'y a plus rien à faire. Et ce truc ne coûte absolument rien à construire donc on va en profiter. Voilà, on n'a qu'une seule place vacante, c'est plutôt pas mal. Je préfère qu'il y ait trois places vacantes ici qu'ailleurs, clairement. Et là on est plutôt pas mal, on a la nourriture, on a un petit peu d'eau, pas encore suffisamment mais un petit peu quand même. On va monter ça à vitesse normale parce qu'il va nous en falloir. Ça là j'aimerais beaucoup qu'il me le rase assez rapidement. Parce que j'aimerais bien continuer les fermes. Et ma foi, on ne sera pas si mal, hein ? Ça y est, la sécheresse va arriver. Malheureusement, la sécheresse va arriver. Donc pour l'instant, eux ils ne font rien, eux je vais les mettre en pause. Ça me permettra de me libérer des travailleurs. J'ai 13 planches pour le moment, c'est suffisant, je ne les utilise pas encore dans le but de dégager tout ça absolument là. Et surtout, il va me falloir beaucoup beaucoup de stock de bois pour faire le barrage, le premier barrage. Donc il me tarde que tout ça pousse là, vite fait, bien fait. Donc là maintenant, je pense que je vais mettre tout le monde en récolte. Parce qu'il faut absolument récolter rapidement le tournesol ici. Le tournesol, en fait, j'ai planté le tournesol parce que c'est plus résistant aux sécheresses, hein, si jamais. Si jamais ça vous intéresse, bien entendu. C'est marrant ça, il y a deux places libres et un sans emploi. Ah, c'est celle-là, il y a deux places libres. Donc oui, il me dit de construire une roue hydraulique, mais je n'ai pas du tout envie. Ça coûte cher, en plus ça, ça coûte 50 rondins. Donc je n'ai vraiment pas envie pour le moment. Lui, il me tarde qu'il plante tous ces arbres, là. Le pauvre, il est tout seul, mais bon, tant pis, je ne peux pas rajouter d'ouvriers, c'est dommage. Et eux, là, ici, c'est trop loin, le chemin n'y va pas jusque-là. D'ailleurs, on peut faire un truc. C'est faire amener le chemin là-bas. Voilà, comme ça, eux, ils sont occupés. Pendant un temps. Et le tourne-seu, il y a eu le temps de replanter avant la fin de la sécheresse, de repousser à la fin de la sécheresse, c'est pas mal. C'est même vraiment bien. Ça va, ils vont que jusque-là pour le moment, malheureusement. Je pense qu'il va falloir que je fasse une route à travers les arbres, là. J'espère qu'au niveau de l'eau, ça ira. Ça y est, l'eau se retire. Jusqu'ici, vous voyez, ici, en fait, il y a une bien plus grande surface. Et donc, cette partie-là peut rester un petit peu hydratée. J'aurais pu faire méchant directement ici, d'ailleurs. Vous voyez. Mais bon, ça descend vite. Et après la fin, il ne subsiste que ici, de l'eau. Parce qu'ici, il y a un peu plus de profondeur. Donc, la sécheresse va durer trois jours. Et donc, on a trois jours à tenir. Trois jours pendant lesquels il n'y a strictement rien à faire. Si ce n'est récolter les quelques plantes qui ont poussé ici et là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez. Mais à part ça, il n'y a rien à faire. Et vous voyez, en poussant la route, comme ça, j'éteins mon territoire. Et dès que cette forêt-là aura commencé à pousser, je vais relocaliser mes fermes plus au milieu des champs. Et etc, etc. Avec deux habitations à côté, tout ça, tout ça. D'ailleurs, cette route, je peux la détruire, vous voyez. Parce qu'elle ne m'a servi que à les dégager, là. Donc, cette route-là. Voilà, je peux la détruire. Bon, il nous reste un jour de sécheresse. Pour l'instant, tout va bien, en toute franchise. Ce qui est long, c'est la pousse des arbres. Mais bon, vous voyez, dans 12 jours, ça va, il y a le temps pour l'instant, quoi. Comme 1,9 jours, le tournesol est une des plantes qui tient le plus longtemps. Avec le blé. C'est bien pour ça que j'ai planté du tournesol, c'est pour être résilient. Ça produit certes moins de nourriture, mais c'est plus résilient comme un nourriture. Et donc là, dès que cette forêt-là, première forêt ici, aura poussé. Objectif, barrage. Objectif finir, c'est le truc d'eau, parce qu'à mon avis, j'en aurai besoin. Rapidement. Et ensuite, barrage. Alors, je fais ici une route, pour aller directement au barrage. Parce que sinon, je vais être embêté. Je commence à les connaître, les gonzes. Voilà. Donc oui, je perds quelques arbres, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc pour l'instant non plus, je n'ai pas pu leur construire l'espace de l'eau. Ça y est, la sécheresse est finie. Voyez, le tournesol a résisté. À un plan près, ça a résisté. Voyez, ça repousse instantanément, ce qui me fait une source de nourriture instante. Donc là, maintenant, je vais les mettre à un toujours à récolte et à un en plantation. Et j'espère que mes arbres vont pousser rapidement. Et si j'arrive à faire un barrage là-bas, là, je serai le roi du monde. Donc là, les pompes se sont remises à fonctionner, vous voyez. Donc ce qui fait que je reproduis à nouveau de l'eau. Et on est pas mal, hein. On est vraiment pas mal. On est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et donc ici, on a les objectifs à atteindre. Pour, ben, faire tout ce qu'il faut, quoi. Là, il faut que j'atteigne un bien-être de 11 pour aller bloquer cette faction-là. Ça va être notre objectif. Clairement, c'est notre objectif, aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui et demain, quoi. Parce que demain, je pense que je vais jouer à ce jeu-là aussi. Et donc là, on attend gentiment que la forêt va bien pousser. Et donc, en attendant, ceux qui sont en train de planter ont fini de planter, quasiment. Et ceux qui sont à l'eau, vous voyez, ils font de l'eau tranquillement. Ils re-remplissent les cuves pour la prochaine chècheresse. Pour l'instant, ça tient plutôt bien. Je vais laisser un accéléré, je reviens, les gens. Un petit air, Camus. Un petit air, Camus. Un petit air, Camus. Un petit air, Camus. Ah, ça, ça fait plaisir, les fameux arbres qui poussent. Ça, c'est bien, ça. Je vais enfin pouvoir lancer le barrage. Allez, maintenant, le barrage, c'est vraiment le truc le plus important à construire. Là, ça va vraiment être le truc le plus important à construire, le barrage. Ils vont les construire un par un, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, là, ça sera fait. Et une fois ce barrage fait, ça sera bien. Je vais pouvoir faire un deuxième barrage ici pour garder encore plus d'eau ici pour les cultures, notamment, et pour continuer à alimenter ça et être sûr que ça se soit alimenté en permanence. Et pour l'instant, vous voyez, je laisse la série et ça en pause parce que j'en ai pas besoin. J'en ai clairement pas besoin. Je pense que cette vague de pain ne sera pas suffisante, malheureusement. Vivement les érables. Quand les érables auront poussé, ça, ça ira mieux. Après, heureusement, le pain, ça produit deux bûches. Donc, c'est pas si mal. Après, j'aurais pu faire une ligne droite, ça aurait été peut-être plus économe, mais ça aurait été peut-être plus long aussi. Là, je suis sûr de bien stocker l'eau comme il faut, quoi. Et ce qui est bien, là, vous voyez, c'est que le forestier, il replante instantanément. Et ça, c'est plutôt bien. En termes de nourriture, on est bon. On va mettre maintenant les deux... Non, on va laisser lui en pouce et l'autre en récolte. Et vraiment, ce barrage, c'est le truc le plus important. C'est vraiment le truc le plus important, ce barrage-là, maintenant. Ce barrage me permettra tellement de choses. Ce barrage me permettra tellement de choses. Ce barrage me permettra de garder de l'eau tout le temps ici, et donc d'être tout le temps irrigué. Et donc, grâce à ce barrage-là, je ne vais plus avoir de problème, entre guillemets, d'eau avant un bout de temps, quoi. Ce qui va être plutôt bien et pratique. Et ce qui va me permettre de me développer davantage. Mais bon, malheureusement, je pense qu'il va falloir une deuxième pouce d'arbre. Ou attendre les érables. Voilà, pour pouvoir le finir. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Merci d'avoir regardé pour moi.